Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, cette conférence africaine des start-up, la deuxième édition s'ouvre à Alger. L'objectif est de renforcer la coopération intercontinentale. Le président de la République le souligne et rappelle les mesures prises pour encourager la création de start-up. Large mouvement dans le corps des chefs de Daira, une démarche qui vise à insuffler une nouvelle dynamique à la gestion des affaires locales. Bombardement des plus violents la nuit dernière contre les civils à Raza, le sud particulièrement ciblé. L'occupation demande encore aux Palestiniens de se déplacer, ce qui traduit l'échec de l'opération militaire israélienne. En cette période marquée par la baisse des températures, les virus sont plus actifs. Celui de la grippe, mais également le Covid-19. Le retour aux gestes barrières s'impose, soulignent les experts. Retour sur la prestation de la sélection féminine de football en éliminatoire de la Cannes. Elle se qualifie aux dépens du Burundi. Madame, Monsieur, bonjour. Coup d'envoi de la conférence africaine des start-up ce matin au Centre international des conférences, en présence de plus de 200 experts dans le domaine. Le président de la République a souligné à l'occasion l'importance accordée par les pouvoirs publics aux start-up et toutes les mesures prises pour accompagner les porteurs de projets. On écoute un extrait du message du président de la République lu en son nom par le Premier ministre, Nadir Larbaoui. Il n'est pas inévitable que l'Afrique enregistre un taux de chômage élevé et qu'elle reste une cible d'ambition et d'exploitation de ses ressources, alors qu'elle enregistre en même temps les taux les plus élevés au monde en termes de jeunesse. Il est temps de reconnaître l'ampleur du défi, de rattraper le retard et d'adopter le chemin de la valorisation des compétences, de la création d'institutions et de la stimulation de la créativité et de l'innovation pour augmenter la productivité et la croissance économique, renforçant ainsi l'indépendance de la décision politique et économique. De ce point de vue, le recours à l'entrepreneuriat innovant s'inscrit comme l'une des principales mesures pour faire face aux problèmes de l'emploi, ce qui oblige les gouvernements africains à apporter un soutien total à cette condition et à préserver les entreprises émergentes qui ont prouvé leur capacité à créer de la richesse, comme en Europe ou en Asie, à des niveaux élevés d'efficacité économique, de création de richesse et de mise en place des bases du développement durable. Un extrait de l'intervention du Premier ministre Nader Arbaoui, qui disait donc le message du président de la République à l'occasion de cette conférence africaine des start-up, une rencontre qui se tient avec la participation de près de 200 experts internationaux et environ 50 ministres et décideurs africains dans le domaine des start-up et de l'innovation. Nous aurons à y revenir. Des efforts sont donc consentis au niveau local pour encourager les start-up, des start-up qui dans le même temps se distinguent de Galma, la correspondance de Zohir Douaha. L'idée innovante Touri Voice créée par Terwaziti Jont de l'Université de Galma, consistant à mettre en place une application et un site touristique, a remporté le deuxième prix de Fikara Fisiyaha, Linda Drsch, membre fondatrice de cette start-up. L'application se démarque par des guides Fuku multilingues. La technologie vient compléter ce voyage en facilitant la navigation fluide grâce au GPS et au code QR, permettant aux touristes de communiquer et de planifier leur voyage. Dans le but d'accompagner ce potentiel humain synonyme de richesse, un espace abandonné sera aménagé en un centre d'innovation, le Wali de Galma, Huria Goun. Le centre comprend 32 locaux qui étaient jusque-là abandonnés. Nous avons décidé de procéder à la réhabilitation. Nous avons consacré une enveloppe de 800 millions de centimes sur le budget de la Wilaya. Cet espace constituera un centre de créativité et d'innovation qui permettra l'accès au monde de l'entrepreneuriat. Le Wali a indiqué que d'autres projets similaires seront également réalisés au fur et à mesure. Au niveau des 10 daïras de la Wilaya, de Galma, Zouher, Douakha, Al-Géchen 3. Large mouvement dans le corps des chefs de daïras, 201 concernés par les mutations. Le président de la République l'a opéré hier sur proposition du ministre de l'Intérieur. L'objectif étant de donner un nouvel élan à la dynamique du développement local. L'économiste Abdirahman Hadef en parle à Itihal Haddoun. Je pense que le mouvement s'inscrit dans la perspective du renforcement des capacités de gestion au niveau local. Le développement local aujourd'hui est un enjeu aussi stratégique pour le pays parce qu'aujourd'hui on a une nouvelle vision d'aménagement du territoire, on a une nouvelle vision d'équilibre régional et les acteurs locaux doivent aussi répandre présents pour mettre en œuvre cette nouvelle vision et essayer de créer de la dynamique et surtout rendre le territoire et les régions attractives à l'acte économique et surtout à l'acte d'investir. Ce changement intervient aussi dans une perspective de relance économique globale et là aussi ces acteurs sont interpellés à mettre en œuvre toutes les résolutions qui ont été retenues lors des rencontres entre le gouvernement et les Wallis qui se tiennent périodiquement. Des propos recueillis par Itihal Haddoun. Moscou apprécie le processus équilibré de la politique étrangère de l'Algérie, déclaration du président Vladimir Poutine lors de la cérémonie de remise des lettres de créance par de nouveaux ambassadeurs dont celui de l'Algérie. Le président russe a ajouté que la coopération avec l'Algérie se développe à bon rythme et que Moscou compte renforcer la coordination concernant les questions d'actualité sur les scènes internationales et régionales. Une nuit sanglante dans la bande de raza le sud de l'enclave particulièrement ciblée. L'armée d'occupation a bombardé sans relâche cette région et des affrontements font rage. Témoignage du journaliste Hazmadi depuis Khan Younes. Il répond à Karima Benour. Des dizaines de raids ciblent depuis hier la région de Khan Younes au sud de la bande de raza faisant des centaines de chouada et de blessés qui sont arrivés à l'hôpital Nassar de Khan Younes. Et pendant ce temps, il y a des affrontements féroces entre la résistance palestinienne et les chars de l'occupant sioniste aux abords de la ville de Khan Younes qui tentent d'avancer au milieu de la ville. Et la résistance annonce avoir ciblé les engins de guerre avec les missiles anti-chars, tuant ainsi et blessant des soldats sionistes. Et les médiationnistes ont reconnu la mort de cinq soldats ce matin, ce qui dénombre leur mort depuis le début de l'intervention contre la bande de raza à plus de 80 morts. Le sud est donc particulièrement ciblé, mais pas uniquement d'Yester Réunie. Au moins 40 palestiniens s'ajoutent ce matin à la longue liste des martyrs tombés suite au bombardement sioniste à raza. Le nord, le centre et le sud de raza sont constamment ciblés. Des accrochages sont actuellement en cours entre la résistance palestinienne et les troupes sionistes à Khan Younes. Cinq hauts responsables de Tsaal ont été éliminés. La résistance a réussi également à neutraliser plusieurs chars sionistes. Et l'hôpital Kamal-Odouan-Araza est encerclé par les tanks sionistes. Ce qui est craint, c'est un scénario similaire à celui de l'hôpital El-Shifa et l'hôpital indonésien. 55 ambulances sont hors service, ce qui complique le transfert des blessés. L'UNICEF affirme d'ailleurs que la poursuite des bombardements sionistes complique l'acheminement de l'aide humanitaire. Avec le manque de carburant, selon la mairie de raza, la majorité des forages d'eau cesseront de fonctionner dans les prochaines heures. D'autre part, le Hezbollah a affirmé avoir ciblé les forces sionistes depuis le sud-Liban avec pas moins de 10 missiles en faisant de nombreuses victimes. La situation dans la bande de raza, où l'armée d'occupation demande une nouvelle fois aux Palestiniens de quitter le sud de l'enclave à présent. L'armée qui se concentre sur cette région après son échec dans le nord, elle fait valoir des objectifs. Aucun n'est atteint. Elle se venge alors sur la population civile des armées. On écoute l'analyse de Gamal Abina. Il est contacté par Liesterini. Israël est un état barbare. C'est un état raciste, un état racialiste qui a décidé de dire que la race supérieure, c'est comme ça qu'on va l'appeler, qui a été inspirée d'ailleurs directement des mythes nazis, eh bien cette race supérieure doit dominer les races inférieures que sont les Arabes. Le ministre de l'Industrie à l'époque a dit que les Arabes étaient des animaux. Dans leur idéologie racialiste, il y a à la fois une façon de découper la population en fonction des ethnies, des couleurs, des origines, des religions, qui confirment qu'effectivement c'est un état de type apartheid. Et donc Israël a cette idée-là. Et pourquoi est-ce qu'elle cache ses crimes de guerre ? Car ce sont des crimes de guerre largement documentés. Pourquoi elle assassine alors que tout le monde le dénonce ? Les reporters, les journalistes, elles les ciblent précisément jusqu'à tuer leur famille. Israël veut tuer les Palestiniens en étant tranquille. Ils coupent l'Internet pour que même les petits reporters indépendants qui filment un crime de guerre ne puissent plus le transmettre. Cette bataille de l'opinion publique est perdue. D'ailleurs l'histoire des armes soi-disant dans l'hôpital Shifa, soi-disant la base militaire du Hamas, il n'y en a pas eu. Ils ont inventé toute fière cette idée-là pour justifier la destruction d'un hôpital. L'analyste, le politologue Gamel Abina répondait aux questions de l'IES Terini. Les exportations haussent via les postes frontières de l'est du pays. C'est ce qu'ont révélé les services des douanes lors des journées d'information tenues à Tébessa. Les détails avec notre correspondant Bachir Derbassi. Cette initiative vise à stimuler l'économie nationale et locale en offrant des opportunités accrues aux entrepreneurs et aux investisseurs. A ce sujet, nous écoutons Mme Goudjili, inspectrice divisionnaire et la porte-parole de la direction régionale des douanes l'hôpital de Tébessa. Cette journée d'information s'inscrit dans le cadre de la contralisation des démarches du pouvoir public visant à renforcer les mécanismes d'accompagnement effectifs des opérateurs économiques, des investisseurs sur le terrain et la promotion des échanges commerciaux internationaux. Durant les dernières années, le poste frontalier de Bouchubka n'a connu que 17% de la totalité des exportations. Par contre, l'année 2023 a connu une progression de 50% de Tébessa. Béchir Derbassi pour Alger Chantrois. La réorganisation de la filière viande rouge s'impose. En effet, l'audit mené par la Cour des comptes démontre que les objectifs stratégiques liés entre autres à la régulation du marché n'ont pas été atteints. En 12 ans, l'effectif du chef-tête détenu par Alviar n'a pas dépassé 5 à 6% des prévisions arrêtées. On écoute à ce propos Omar Gendouzi, économiste. Il répond à Nelly Mendil. Le groupe public Alviar est en situation difficile à travers le surendettement, dette fiscale, dette bancaire, arrêté de salaire, sous-activité, non-métrise des coûts. Ces aspects-là qui caractérisent la situation actuelle du groupe Alviar proviennent de ce qui n'a pas été fait dans le temps, entre 2010 et 2022. En l'occurrence, des orientations et des décisions stratégiques ont été confiées à ce groupe. Il y a la faiblesse des capacités managériales constatées. Il y a une gestion administrative inappropriée, faiblesse dans l'étude du marché, l'absence d'une analysation de valeur de toute la filière des viandes rouges. Au niveau global, il fait mention que le marché des viandes rouges demeure un marché à valeur spéculative, mal approvisionné et insuffisamment encadré. Projet de loi de finances pour l'exercice 2024. Le texte est soumis aux députés aujourd'hui. Il reconduit et consolide la politique sociale de l'État ajoutée à d'autres mesures visant à booster l'économie nationale. La séance de vote a commencé il y a quelques instants. La prise en charge des infections respiratoires et puis, ou plutôt, la vigilance qui est de mise en cette saison hivernale avec les virus qui sont plus actifs, notamment celui du Covid. De nombreux cas ont été signalés. On écoute Lies Hamour, infectiologue, membre du comité scientifique de suivi et de lutte contre le Covid. Il était ce matin l'invité de la rédaction avec Souhid Al-Hashmi. On a un petit pic épidémique, ce qui est normal vu que c'est devenu un virus saisonnier, comme la grippe. Que ce soit pour le Covid, pour la grippe ou même pour d'autres bactéries ou d'autres virus, le relâchement total après avoir tenu pendant deux ans bien comme il faut. Donc il y a des virus, des bactéries qui reviennent en force. C'est vrai que la virulence a baissé, surtout avec l'omicron. Et les nouveaux variants dérivent toujours de l'omicron. Et ça, c'est rassurant parce que ça reste un virus qui est très contagieux. Il faut rappeler que dans l'histoire de l'humanité, c'est le deuxième virus le plus contagieux après celui de la rougeole. Les infections respiratoires chez l'enfant précisément. Un guide a été lancé ce matin en présence du ministre de la Santé, Abdelhaq Seyhi, qui est revenu également sur l'accès aux soins. Il est au micro d'Hassane Choumèche. Nous avons le plan d'action pour le malade qui a 7 axes, 28 objectifs et 144 actions. Le tout converge vers la bonne prise en charge des malades. Et nous considérons que notre système est performant quand l'activité est assurée. Aujourd'hui, la situation fait qu'il y a un changement, il y a une meilleure prise en charge. Mais nous continuons l'action pour que l'accès soit effectivement le premier critère pour évaluer notre système de santé. Dans cette discipline des infections respiratoires, nous pensons aussi élargir à d'autres disciplines de médecine. Pourquoi pas ? Et ce sera donc un guide à la disposition de l'ensemble des praticiens un peu partout, que ce soit au CHU, que ce soit à l'établissement hospitalier ou à l'UPSP. Le ministre de la Santé, Abdelhaq Seyhi, était au micro d'Hassane Choumèche. Le sport à présent avec la prestation de la sélection féminine de football. Nos filles qui se sont qualifiées pour la Cannes, les Hamouches. En effet, les filles ont fait le job, comme on dit hier, en s'imposant un but à zéro devant le Burundi. Pour le compte du match retour du deuxième et dernier tour des qualifications pour la Cannes 2024. Ça se passait hier au stade du 5 juillet. Au match retour, au match allé, plutôt, on rappellera que la sélection algérienne s'est largement imposée. 5 buts à 1 devant le même adversaire, le Burundi, donc l'Algérie, qui se qualifie, qui rejoint l'Afrique du Sud, tenante du titre. Et aujourd'hui, il y aura suite et fin de ces éliminatoires de la Cannes 2024 féminine. Merci, les Hamouches. Merci, Ardouane Siassi, qui était à la réalisation.